La chaire annuelle de développement durable, environnement, énergie et société permet au Collège de France, avec le soutien de la compagnie totale, d'inviter chaque année un spécialiste des questions fondamentales qui affectent le futur de notre planète. Depuis 2008, nous avons accueilli successivement un démographe, un économiste, un chimiste, un biochimiste, une géophysicienne et un spécialiste de l'océan et de la biodiversité. Georges Cavaz, qui va vous parler aujourd'hui des ressources minérales de la planète et des problèmes que posent leur extraction et leur exploitation, est donc le septième titulaire de cette chaire. Comme ceux qui l'ont précédé, il va aborder dans son cours un vaste sujet qui comporte à la fois des aspects scientifiques et des aspects humains. Depuis les temps les plus réculés, les sociétés humaines ont basé leur développement sur l'exploitation des ressources minérales de la Terre. Ce lien étroit entre civilisation et utilisation des minéraux s'est d'ailleurs traduit par la dénomination des différentes époques de l'humanité. On a parlé de l'âge de pierre, de celui du cuivre, puis de celui du bronze, lorsque le cuivre s'est allié à l'étain et au zinc, enfin de l'âge du fer. Et l'on qualifie parfois notre période moderne d'âge du silicium, tant cet élément semi-conducteur se révèle essentiel dans les composants de nos ordinateurs et de tous les appareils électroniques de notre vie quotidienne. Cet âge du silicium est en quelque sorte, du point de vue chimique, un retour aux sources, puisque l'oxyde de silicium, la silice, est un des composants des silex qui avaient été largement utilisés dans un contexte bien différent à l'époque néolithique. Heureusement, le silicium, sous ses différentes formes composées, silice, silicate ou quartz, est l'un des éléments les plus abondants sur notre planète et nous ne risquons pas vraiment d'en manquer. Ce n'est pas le manque de cailloux qui a causé la fin de l'âge de pierre et ce n'est pas non plus la pénurie de silicium qui menace aujourd'hui notre civilisation. Le silicium n'est cependant pas le seul élément essentiel à nos technologies modernes. De nombreux autres éléments, métaux ou terres rares, sont devenus des constituants incontournables d'appareils que nous utilisons tous les jours. C'est le cas par exemple du gallium dont l'existence avait été prévue dans la classification périodique où Mendeleïev lui avait laissé une case vide et qui porte un nom rappelant que c'est un chimiste français qui l'a par la suite isolé. Il s'agit d'un métal aux propriétés étranges qui font autour de 30 degrés, sans utilité apparente lorsqu'il fut découvert au XIXe siècle. Il est devenu depuis essentiel à la technologie des semi-conducteurs. Ces composés avec l'aluminium, l'indium, le zinc ou l'arsenic sont par exemple utilisés dans les LED qui sont en train de révolutionner l'éclairage. D'autres métaux comme le tantal et le niobium ou des terres rares fortement magnétiques comme le néodyme sont également des éléments indispensables aux technologies modernes, qu'il s'agisse des circuits supraconducteurs, des moteurs des voitures électriques ou des vibreurs dans nos téléphones portables. Le lithium essentiel à nos batteries modernes est également un des éléments dont nous ne pouvons plus nous passer. La question de la durabilité de ces ressources ne se pose pas de la même manière que celle beaucoup plus médiatisée lors de cette période de crise énergétique des gisements d'hydrocarbures. Ces derniers, créés à partir de forêts ancestrales par un processus qui s'est étalé sur quelques centaines de millions d'années, sont actuellement exploités à un rythme des millions de fois plus rapide que celui de leur formation. Cela conduit à leur épuisement prévisible à l'échelle de quelques générations, posant la question pressante du renouvellement de nos sources énergétiques. Les minéraux plus ou moins rares dont je viens de parler ne risquent pas à court terme le même sort. Ils se sont formés dans des processus géochimiques extrêmement lents, accompagnant l'histoire de notre planète, et sont présents partout comme des constituants naturels de la croûte terrestre. Et leur utilisation, contrairement à celle des hydrocarbures, ne conduit pas à leur destruction, ce qui permet d'envisager leur recyclage. Si la gestion des ressources naturelles en minéraux implique des questions différentes de celles posées par le pétrole, elle n'en est pas moins cruciale pour notre avenir. Comment se sont formés ces éléments ? Sous quelle forme dérivée les trouve-t-on ? Dans quelles conditions se sont-ils concentrés dans des proportions rendant leur exploitation rentable ? Comment les récupérer après usage et les recycler ? Voilà un premier ensemble de questions posées aux chimistes et aux spécialistes des sciences de la Terre. Une autre série de questions, de nature économique, sociale, voire géopolitique, appellent des réponses venant davantage des sciences humaines. J'en poserai ici quelques-unes auxquelles le cours de Georges Callas répondra peut-être. Certains pays, comme la Chine, sont devenus des producteurs quasi exclusifs de certains minéraux, les terres rares par exemple, parce que leur sous-sol en contient des quantités importantes, mais aussi parce que leur très bas coût d'exploitation, qui pose d'ailleurs, comme je l'indiquerai plus loin, des problèmes redoutables, rend celle des gisements situés dans d'autres pays moins compétitifs. Être dépendant d'un pays qui monopolise ainsi la production de minerais stratégiques pose des questions économiques et géopolitiques essentielles. Une grande partie des gisements de métaux rares ou semi-rares se trouvent dans des régions où vivent des populations autochtones pour lesquelles l'exploitation de ces minéraux est une source cruciale de richesse. Peut-on exploiter ces ressources dans des conditions acceptables pour ces populations et leur permettre d'en profiter pour leur développement économique sans détruire leur mode de vie ? La recherche d'un profit maximum conduit souvent à exploiter des mines dans des conditions créant des pollutions graves, rendant leur proximité invivable pour de longues périodes. L'exemple des mines de néodyme en Chine, polluant les nappes phréatiques environnantes, dévastant les cultures et l'élevage, et induisant dans les populations locales des cancers et d'autres maladies graves est particulièrement tragique. Peut-on imposer au niveau international des normes à l'industrie minière permettant d'éviter ces atteintes à l'environnement et faire par exemple que le qualificatif d'écologiquement propre attribué aux voitures électriques utilisant le néodyme ne se réduisent pas à un slogan cynique ? Encore beaucoup plus grave, l'exploitation des minerais dans des pays de non-droit alimente des réseaux mafieux et terroristes, ce qui relie de façon dramatique la question qui nous intéresse aujourd'hui à une actualité brûlante. On a pu voir à la télévision il y a quelques mois un reportage sur les mines de Tantal de la République démocratique du Congo, Lex Zahir, qui sont exploités de façon moyenâgeuse, sans considération pour la sécurité des mineurs sous-payés et exposés aux dangers constants d'effondrement des galeries qu'ils creusent au péril de leur vie. Ces mines produisent un minerai de Tantal, le coltan, utilisé notamment dans la fabrication de nos téléphones portables. Ce coltan est souvent vendu à travers des circuits occultes sur le marché international, le profit allant l'achat d'armes alimentant une interminable guerre civile qui a déjà fait des millions de morts dans la région des grands lacs africains. L'histoire des minerais et celle des conflits humains se croisent ainsi souvent de façon dramatique. N'oublions pas que le pillage et l'exploitation effrénée d'un autre métal lors des Amériques ont largement contribué il y a quelques siècles à l'extinction des civilisations précolombiennes. La communauté internationale peut-elle aujourd'hui enfin agir pour réguler l'exploitation des minéraux nécessaires à notre civilisation pour la rendre sinon équitable, ce qui est un grand mot, du moins simplement plus humaine. L'étude des minéraux est ainsi un vaste domaine qui implique la physique, la chimie, les géosciences, mais aussi l'économie, les sciences humaines, l'histoire, l'anthropologie et le droit. Nul n'est plus qualifié que vous, Georges Callas, pour nous en parler et pour inviter au Collège de France les experts qui pourront aborder tel ou tel aspect des questions que je viens d'évoquer. Sans chercher à détailler votre carrière, je rappellerai seulement que vous avez été formé à l'NS de Saint-Cloud, que vous êtes agrégé de sciences naturelles et docteur d'État en minéralogie. Vous avez été successivement professeur à l'Université Paris d'Hydro, puis à l'Université Pierre et Marie Curie. Et vous êtes maintenant, depuis 2006, membre seigneur de l'Institut universitaire de France. Vous avez mené vos recherches en France, mais aussi à l'étranger, à Oxford et à l'Université de Stanford. Vous êtes à la fois un grand scientifique, spécialiste des relations structure-propriétés dans les minéraux et les verts, et une personnalité éminente, experte dans le domaine des questions techniques, économiques et stratégiques posées par l'exploitation des minéraux. À côté de vos activités d'enseignement et de recherche, vous avez assumé des responsabilités variées, comme conseiller ministériel, président de sociétés savantes, éditeur de revues scientifiques, et membres de conseils scientifiques d'organisations consacrées à la recherche et au développement. C'est toute cette expérience acquise au cours de votre très riche carrière que vous allez nous faire partager cette année dans le cadre des enseignements de la chaire de développement durable. Je vous donne maintenant la parole pour que vous nous prononciez votre leçon inaugurale. Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, c'est avec une certaine émotion que je me retrouve ce soir dans cet exercice bien particulier et dans cette démarche initiatique que constitue une leçon inaugurale au Collège de France. J'ai déjà donné des séminaires dans cette enceinte. J'avais effectivement participé à des séminaires dans le cadre des cours de Pierre-Gilles Dejeune et de Jacques Livage. Mais le contexte est en fait très différent pour moi ce soir. Donc, j'essaierai de vous présenter l'orientation générale du cours et effectivement, je ne rentrerai pas dans les détails que les cours montrent. Je remercie avant tout l'Assemblée des professeurs de m'avoir élu, Clément Sanchez, d'avoir été mon parrain. Et donc, je remercie également beaucoup le groupe Total, le groupe Total pour son soutien à cette chaire développement durable, énergie, environnement et société. Je suis très touché de ce soir de voir que la gouvernance du groupe est aussi bien représentée. Le drame d'il y a trois mois ne nous a évidemment pas laissés indifférents. Ce soir, je voudrais brosser le large domaine que représentent ces ressources minérales. Ce vaste domaine que l'on voit justement sur cette photo où on voit l'exploitation d'une grande mine de l'Ika, la Nouvelle-Calédonie, avec les impacts que vous pouvez voir, l'importance de la ressource. Donc, derrière la mine, on voit le lagon. Derrière le lagon, il y a le récif frangent et l'océan ouvert. Le domaine des ressources minérales est en fait extrêmement vaste. Dans le... Dans le cadre des ressources naturelles, on va avoir différents types de ressources qui vont être directement relevantes de leur exploitation. Donc, les ressources élémentaires, les ressources énergétiques et évidemment, les ressources minérales, comme ici, par exemple, cette mine de cuivre au Chili, un truc qui est à Matin. Il y a également les ressources, je dirais, indirectes, que sont la richesse biologique au travers de la biodiversité, ainsi que les milieux physiques qui sont un souci important au niveau environnemental, que ce soit l'eau, les sols, l'atmosphère. Et on sait, notamment pour les sols, l'importance de l'érosion, des soucis que cause, effectivement, l'érosion des sols dans notre environnement. Donc, ces ressources naturelles ne sont que l'une... Ces ressources minérales, pardon, ne sont que l'une de ces ressources naturelles. Elles sont extrêmement variées. En effet, qu'est-ce qu'on peut trouver de commun entre un diamant, comme par exemple ce superbe cristal du Musée nationaliste en naturel, et puis le granit, qui va être utilisé comme pierre de construction, comme pierre ornamentale aussi. Et effectivement, vous voyez, les variations de prix sont évidemment absolument considérables. Dans les deux cas, on parle pourtant de ressources minérales. Alors, dans ce cours, je n'aborderai pas tous les types de ressources minérales, mais on essaiera quand même d'en voir une grande diversité, elle ne pose pas les mêmes problèmes, elle n'a pas les mêmes implications en termes d'enjeux socio-économiques, elle ne pose pas non plus les mêmes questionnements en termes scientifiques. Alors, on a effectivement sur ce transparent un certain nombre de ces ressources minérales qui, je pense, pour vous, toutes ces applications sont très familières. C'est un petit peu comme ce que disait Yves Bréchet en métallurgie dans sa leçon inaugurale, c'est effectivement ces matériaux, on les côtoie tous les jours et en fait, on les côtoie tellement qu'on les oublie. On voit ici, par exemple, sur le pont de Bercy, des matériaux de construction. Il s'agit donc pour avoir justement cette qualité de pompe, on est allé chercher un calcaire jurassique dans la Hambourgogne, le comble en chien. Donc, ces matériaux de construction sont souvent utilisés avec un but extrêmement précis, ce n'est pas du tout au hasard qu'ils sont utilisés, avec des propriétés mécaniques et visuelles tout à fait particulières. Les minéraux industriels qui sont un volet majeur de ces ressources minérales qui peuvent être soit, j'allais dire simplement, des matières premières, simplement parce qu'après, on les oublie. Elles vont effectivement disparaître, elles vont fondre pour former des verres, elles vont réagir entre elles pour former des céramiques, pour former des ciments, donc des matériaux là aussi qui environnent notre horizon quotidien. D'autres matières premières, d'autres minéraux industriels, plutôt, en revanche, vont être conservés en tant que minérales et avec leur propriété de minérales. C'est par exemple l'utilisation des argiles pour les papiers, on en parlera un petit peu tout à l'heure, c'est un domaine absolument passionnant, les matériaux de recherche, par exemple, pour les plastiques. Et donc, c'est ces minéraux que l'on retrouve en tant que minérales et en tant qu'acteurs avec leur propriété de minérales. Alors qu'ici, en tant que matières premières, c'est plutôt en tant que fournisseurs d'éléments chimiques qu'on va leur demander d'exister. Et ensuite, il y a les minerais. Donc, les minerais qui vont nous fournir des métaux. Donc, eux aussi, ils vont disparaître. C'est vrai que le minéralégiste, du coup, est toujours un peu frustré quand il voit disparaître ces minéraux dans un four ou dans un haut fourneau, mais bon, c'est la vie. Donc, qui vont effectivement donner des métaux, comme ici, par exemple, sur cette mine de fer. Donc, on parlera un petit peu de ces ressources métalliques, notamment de ces ressources en fer. Donc, ce sont des métaux de base. Dans certains cas, ce sont les métaux dont l'administrateur a parlé. Donc, ces métaux stratégiques, ces terres rares, ces métaux rares qui vont être exploités dans des conditions parfois très exotiques, comme ici, donc, une mine qui se trouve dans la péninsule de Kola. Et donc, ces métaux stratégiques qui ont soulevé beaucoup de questions et dont nous parlerons brièvement. L'activité minière, en fait, il faut la voir dans son ensemble. Ce n'est pas uniquement au niveau de l'extraction qu'il faut la regarder. On va la voir aux différentes étapes. Alors, chacune de ces étapes va poser des questions différentes, va poser donc des possibilités d'interface différentes entre le secteur économique et la recherche académique. Et donc, on commence, effectivement, on a tous l'idée des prospecteurs. Alors, les prospecteurs, c'est beaucoup plus, c'est devenu un métier extrêmement lourd, extrêmement important et très varié qui va, justement, s'appuyer sur les connaissances géologiques que l'on a, les connaissances géochimiques, les connaissances géophysiques que l'on a sur une région. Donc, effectivement, on voit qu'il a fallu accumuler de la connaissance pour pouvoir ensuite trouver des richesses qui sont associées. Ensuite, c'est un paramètre qui est souvent sous-estimé dans le public, c'est l'importance du temps qui est nécessaire pour développer un gisement, c'est-à-dire pour pouvoir reconnaître ses dimensions dans les trois dimensions et pour pouvoir envisager les procédés avec lesquels on va pouvoir extraire le métal. Et donc, ça peut prendre classiquement une dizaine d'années. Donc, le temps est effectivement long. On n'est pas dans le domaine des nouvelles technologies avec des retours qui sont extrêmement rapides. Donc, on voit dans les deux cas, on a un temps important, un temps de latence important qui fait que c'est un domaine économique qui ne peut pas réagir rapidement sous forçage économique, par exemple, sous forçage financier important. On en reparlera rapidement. Donc, il y a toute une partie ensuite de type génie, génie et génie des procédés, génie minié, génie des procédés pour justement mettre en place l'exploitation et le traitement du minerai. et donc, on arrive à la phase de production sur lesquelles, effectivement, j'ai marqué ici en rouge les impacts environnementaux potentiels. Donc, on va avoir effectivement à gérer les impacts en temps réel de l'exploitation, lors de l'exploitation sur le site ou lié au transport, par exemple, de minerais à partir du site. Ça peut être des poussières et des impacts immédiats des minerais qui sont exploités. et on a ensuite une phase, actuellement en tout cas dans la mine, vue dans un cadre plus durable, on a une phase de réhabilitation, c'est-à-dire que l'on ne veut pas laisser la mine simplement comme quand l'activité s'est arrêtée et puis on ne touche plus rien, comme ce que l'on peut voir très souvent, qu'on pouvait voir, qu'on voit de moins en moins souvent en Europe occidentale où on voit effectivement ces anciennes mines qui ont été laissées à l'abandon et on verra tout à l'heure, ce sont ce qu'on appelle de vrais bombes à retardement, c'est-à-dire que progressivement les métaux lourds et les éléments polluants comme l'arsenic ou l'antimoine vont se trouver relâchés dans l'environnement au bout de quelques années quand les minéraux seront déstabilisés par le fait qu'ils se trouvent maintenant à la surface de la Terre et non plus dans leur environnement géologique initial. Donc en rouge, effectivement, ce sont les interfaces avec l'environnement qui sont importantes. Alors dans le cas d'une chaire développement durable, évidemment, ce n'est pas du tout un enseignement qui est classique puisqu'on va se poser tout le temps dans cette... Enfin tout le temps, on va essayer de se situer le plus possible dans cette optique-là, de voir un peu plus le moyen terme et de développer donc de façon cohérente les approches sur ce type de matériaux. Donc ça, c'est un transparent totalement général, un très très classique pour dire qu'effectivement le développement durable, c'est un petit peu le graal, c'est quelque chose que l'on voudrait, que l'on souhaiterait pouvoir développer. ce qui se fait de façon relativement plus directe, c'est l'intersection entre deux domaines, par exemple, avoir un chisissement qui serait économiquement rentable et qui pourrait être écologiquement maîtrisé, donc donnant cette exploitation viable en termes écologiques. les interactions avec la société dont l'administrateur a parlé justement et qui sont un grand souci dans beaucoup de pays amènent effectivement à la notion d'équitabilité, donc de ressources qui seraient à la fois économiques et socialement acceptables. Et enfin, il peut y avoir les intersections entre le domaine social et le domaine écologique, donc l'aspect vivable de notre environnement. Et ce qui est effectivement difficile toujours, c'est d'essayer d'avoir l'intersection entre les trois. On en parlera évidemment un petit peu, je ne suis pas économiste, donc je suis simplement ça en tant qu'observateur, mais c'est vrai qu'on a cette image d'une ressource qu'il faudrait qu'on puisse exploiter sans pouvoir léser l'environnement ni la société. Donc on verra que c'est souvent un problème financier et c'est là où justement le bas blesse. Alors la première partie de cet exposé va regarder un petit peu ce que l'histoire nous apprend. L'histoire nous apprend beaucoup, nous aurons d'ailleurs des exposés que ce soit dans le cadre des séminaires associés au cours ou dans le cadre du colloque qui aura lieu les 4 et 5 juin, nous aurons justement des exposés qui tireront des leçons de l'histoire pour nous dire que c'est important de regarder le passé pour avoir une vision sur ce qui pourrait se passer dans le futur. Alors les données évidemment sur la production des métaux dans le passé et dans le grand passé donc il y a quelques millénaires sont évidemment sujets à la discussion donc il est dommage effectivement qu'on ne puisse pas notamment avoir de barre d'erreur sur ce type de diagramme qui est donc la production du plomb sur 6 000 ans et bon mais c'est peut-être pas trop grave on est sur une échelle logarithmique donc n'oubliez pas que vous multipliez par 10 chaque fois que vous franchissez un échelon. Donc on a une histoire très ancienne du plomb depuis l'utilisation des minerais de plomb qui contiennent toujours un peu d'argent pour en extraire l'argent parce que l'argent comme l'or ce que l'on disait tout à l'heure à l'administrateur c'est que ça ne sert peut-être à rien mais c'est vrai que ça attire depuis toujours l'intérêt des populations donc il y a vraiment très longtemps déjà qu'on avait découvert la façon dont on pouvait extraire de l'argent à partir d'une galène argentifère le fait que le plomb était utilisé pour faire des monnaies les très grands questionnements que l'on a sur le rôle du plomb dans l'extinction de la civilisation romaine en tout cas de la puissance de la civilisation romaine justement avec le fait que sur la fin de l'ère romaine et des problèmes d'empoisonnement massif au plomb on a eu une chute de la production qui a ensuite repris quand on a découvert les grands gisements dont je dirai juste un mot tout à l'heure les grands gisements des monts métalliques en Saxe donc à la frontière entre la République tchèque et l'Allemagne et puis ensuite l'augmentation progressive avec d'autres gisements mais vous voyez à chaque fois c'est pour la ressource associée c'est pour l'argent donc là c'était le nouveau monde ce sont les mines du Potosis et l'Amérique latine et puis quand même en tant que minéralogiste je vous dis tout à l'heure on est toujours un petit peu triste de voir notre minéral qui disparaît pour donner des métaux parce qu'on est minéralogiste on aime bien les minéraux et donc du coup j'ai quand même voulu mentionner le fait qu'au début du XXe siècle on n'oublie pas les postes à galènes c'est grâce au fait que les galènes sont très souvent en tout cas contiennent de l'argent l'argent est monovalent le plomb est dévalent donc on voit qu'on a un spéconducteur de type N et effectivement donc Bron et Marconi ont obtenu le prix Nobel en partie en grande partie justement pour l'utilisation de ces galènes comme détecteurs justement pour faire les premiers postes radio alors ces matériaux ces ressources minérales en fait elles sont utilisées par l'humanité depuis très longtemps depuis très longtemps avec des objets qui sont parfois absolument spectaculaires donc on a justement tout à l'heure parlé du silex et donc effectivement depuis le paléolithique inférieur le silex est utilisé en Europe d'autres types de matériaux sont utilisés donc en équivalent pierre taillée par exemple en obsidienne dans d'autres dans d'autres civilisations et toujours au paléolithique mais de façon beaucoup plus récente on a effectivement les peintures et les peintures de grottes donc c'est sujet sur lesquels Philippe Walter a beaucoup discuté l'an dernier dans ses exposés donc ces pigments naturels qui sont ces oxydes de fer ces oxydes de mangrenèse que l'homme des cavernes entre guillemets allait chercher pour pouvoir réaliser des fresques de grande beauté le troisième le troisième minéral que je lui ai mentionné parce que c'est absolument magnifique ce sont des bijoux que l'on trouve dans le néolithique donc on est beaucoup plus récents maintenant on est juste à quelques millénaires avant notre ère et que l'on trouve notamment dans la région de Carnac ce sont des bijoux absolument superbes alors pourquoi est-ce que j'en parle parce que ça semble être un détail c'est parce que ces bijoux ils viennent très probablement du sud de l'Espagne et donc ça pose la question justement des trajets commerciaux où déjà donc il y a plusieurs milliers d'années on avait des trajets commerciaux complexes qui permettaient donc à ces matières premières après à ces matières premières c'est-à-dire dans ce cas-là par exemple des pierres de décoration par exemple à des bijoux qui ressemblent beaucoup d'ailleurs aux turquoises on a on a effectivement une cohérence de de concept qui fait qu'entre le sud entre le sud de l'Espagne et la Bretagne et bien on trouvait dans les deux cas que c'était quelque chose qui méritait d'être exploité d'être mis en forme et d'être utilisé par exemple pour faire des colliers et autres bijoux alors lorsqu'on continue lorsqu'on se rapproche du temps actuel on n'est plus dans l'âge de la pierre taillée de l'âge de la pierre polie on arrive dans l'âge des métaux des différents métaux on a du fer on a du bronze je ne vais pas ops excusez-moi je ne vais pas trop y insister dessus donc je ne vais pas être une mention sur le bronze effectivement le bronze ne peut être fait que si vous avez de l'étain et la ressource étain était effectivement une des causes des conflits qu'il a pu y avoir au moment de la guerre des Gaules puisque effectivement en Italie il n'y a pas d'étain et donc si on veut faire du bronze et faire par exemple des armements en bronze il faut effectivement avoir accès à cette source d'étain qui était à la fois en Cornouaille britannique et un petit peu en Bretagne et donc toujours l'admiration sur les objets en or sur l'importance que l'or avait vous voyez on est au niveau de plusieurs tonnes par an qui sont extraites qui étaient extraites dans le sud de l'Espagne là aussi c'était ça qui valait justement l'invasion de l'Espagne par les latins parce que l'Espagne avait vraiment beaucoup de ressources en or et donc ils avaient construit des voies de communication et tout ce qu'il fallait pour pouvoir exploiter cette ressource 6 tonnes et demie c'est quand même pas du tout négligeable pour chaque année quand on continue à se rapprocher on voit que la recherche de l'utilisation des matières premières se diversifie donc on a effectivement les matériaux de construction donc ça aussi ce sera donc une thématique qui sera abordée dans le colloque final justement sur ces matériaux de construction les leçons que l'on peut en tirer sur l'impact environnemental sur ces matériaux de construction au bout de quelques de mille ans ou de quinze cents ans ou de deux mille ans et puis donc quand même travaillant sur les verges je ne pouvais pas ne pas montrer de vitrail donc les matières premières qui sont utilisées et qui étaient utilisées avec un très grand savoir-faire par les maîtres les maîtres verriers qui fabriquaient les vitraux ce qui est absolument spectaculaire c'est de réaliser que le niveau de dopage le niveau de concentration de ces verres est très bien maîtrisé la coloration est constante et il faut savoir qu'il n'y avait pas de catalogue à ce moment-là il n'y avait pas de catalogue chimique la seule chose qu'il savait faire c'était peser mais sinon il n'y a pas de possibilité d'analyser chimiquement les matériaux et on a donc une cohérence de ces matériaux et une cohérence de fabrication qui laissent vraiment stupéfait et lorsqu'on se rapproche de maintenant et bien à ce qu'on se rapproche maintenant j'ai voulu retenir trois moments le premier tant qu'on reste un peu dans l'antiquité c'était le jason et la toison d'or donc effectivement ces belles légendes qui sont en partie vérifiées qui étaient l'utilisation de ces pots de moutons pour essayer de retenir les particules d'or qui étaient entraînées par les rivières donc ensuite vous sortiez la laine la peau de moutons et puis vous la laissez sécher il y avait juste à taper et puis comme ça vous récupériez la poussière d'or il n'y en a peut-être pas beaucoup mais enfin c'était toujours ça et c'est effectivement un procédé tout à fait voisin de celui qui était utilisé pour exploiter les gisements d'or par exemple en Californie ici donc la ruée vers l'or en Californie en 1849 et où justement au fond de ces circuits de ces tuyaux dans lesquels on fait circuler l'eau assez vite on va avoir des striations pour que chaque petite dépression puisse nous piéger les particules d'or qui pourraient passer à cause de la densité de l'or l'or va se piéger va se retenir tout de suite et puis une mention un peu plus importante sur ces monts métalliques qui ont vraiment pour nous notamment en minéralogie mais aussi dans l'inconscient collectif qui ont beaucoup marqué l'Europe occidentale ces monts métalliques qui ont été exploités du 13-14ème jusqu'au 18ème siècle même un peu après on trouve effectivement des minerais extrêmement variés comme composition et certains de ces minerais en fait s'étaient exploités pour l'or s'étaient exploités pour le cuivre et l'argent et certains de ces minerais étaient très difficiles à traiter il y en avait deux notamment un qui ressemblait au minéral de cuivre mais qui lorsqu'on le fondait ne donnait pas du tout du cuivre il donnait un métal qui était pratiquement infusible et on appelait ça le coupe-fernickel le cuivre du diable et c'est beaucoup plus tard que l'on s'est rendu compte qu'il avait un élément chimique qui du coup est appelé nickel à cause de ça que beaucoup d'entre vous doivent probablement connaître et dans ces mines et bien dans ces mines c'était une vie qui était extrêmement rude les mineurs enfin l'éclairage il n'y en avait pas on avait des grandes difficultés de soutènement des galeries et donc c'était des vies qui étaient très difficiles et on pensait effectivement que ces mines étaient peuplées de nains étaient peuplées de petits gnomes qu'on appelait notamment les coboles et donc c'est ça qui a donné le mot cobalt parce que là aussi il y avait un minerai qui ressemblait au minerai d'argent donc qui était très très voisin du minerai d'argent qu'on appelle la cobaltite et qui lorsqu'il était traité a été donné un métal qui n'était pas du tout de l'argent et on pensait que c'est parce qu'on avait été ensorcelé et que ce minerai était inutilisable et puis plus près de nous et bien ça a été effectivement dans ces endroits-là qu'on a trouvé alors on a trouvé d'abord l'uranium c'était bien avant Marie Curie on a trouvé d'abord l'uranium donc c'est Claprote qui l'a décrit ensuite c'est à partir du minerai d'uranium qui était utilisé uniquement pour colorer les verts que Marie Curie a pu obtenir une dotation pour avoir une quantité très importante du minerai d'uranium à partir de laquelle elle a extrait le polynium elle a extrait le radium qui a valu le prix Nobel et donc toute l'histoire que vous connaissez donc c'est une mine qui est vraiment très fondatrice tellement fondatrice que comme il produisait beaucoup d'argent les seigneurs du coin battaient monnaie et donc ça s'appelait Joachim Stahl Joachim Stahl et ça avait donné le Thaler comme monnaie et lorsque les immigrants lorsque les mines ont fermé lorsque c'était la catastrophe économique et qu'ils ont parti en Amérique du Nord le Thaler est devenu le dollar donc une monnaie que vous connaissez probablement alors ceci dit c'est le passé c'est le passé c'est pour ça que j'ai voulu faire la transition avec cette diapositive l'Europe est ici en bleu donc on ne va pas détailler évidemment la situation mais donc depuis le milieu du 19ème siècle vous voyez que petit à petit les ressources minières de l'Europe diminuent au point d'être pratiquement inexistantes actuellement alors elle diminue pour différentes raisons elle diminue pour des raisons de concentration de minerais elle diminue pour des questions de compétition entre les usages de la terre c'est à dire qu'il est plus simple de développer une grande mine lorsque vous êtes dans un désert australien que lorsque vous êtes dans une région qui est agricole donc effectivement on se pose des questions sur comment utiliser la terre elle diminue parce qu'il y a des questions de salaire diminue pour beaucoup de raisons variées mais toujours est-il qu'effectivement pour l'instant l'Europe n'est pas un acteur majeur dans le domaine minier et que c'est une préoccupation très importante de l'Union Européenne pour défiler une stratégie à long terme c'est effectivement une question que l'on peut tout à fait se poser alors on est dans un temps pourtant qui correspond à une augmentation considérable de l'augmentation de la consommation en matière première alors la courbe correspondant aux matières premières minérales elle est petite enfin le domaine plutôt est petit c'est ce qui est en jaune ici vous voyez ce que cela montre par rapport à d'autres domaines qui sont beaucoup plus importants quantitativement par exemple la biomasse ou les matériaux de construction en termes de quantité donc il faut faire attention parce que toutes les quantités ne valent pas le même prix ce que l'on voit quand même c'est que de toute façon on a une augmentation régulière même si elle n'est pas gigantesque de la production de ces matières premières minérales et c'est là donc où la durabilité arrive c'est effectivement comme ça a été souligné tout à l'heure pour les zéro carbure se pose la question du lendemain alors cette durabilité moi juste un petit sourire puisqu'on est à Paris c'est que effectivement lorsqu'on a exploité les sous-sols parisiens pour en sortir les pierres de construction qui ont permis justement de construire Paris avant le 18ème siècle avant le 19ème siècle plutôt on a effectivement laissé des carrières ces carrières ont été en partie emblayées mais en partie seulement et le problème de ces carrières c'est qu'elles sont à deux dimensions c'est d'énormes différences c'est pour ça que j'aime beaucoup les coupes justement pour voir ce qui se passe dans le sous-sol parisien donc vous avez effectivement les tunnels de métro de RER mais c'est unidimensionnel pour les carrières c'est différent on aura différents étages qui ont été exploités et on est à deux dimensions donc ça fait des vides qui sont extrêmement importants et lorsque vous voulez construire enfin que vous voulez faire évoluer la ville et bien on voit par exemple ce qui s'est passé pour la tour Montparnasse et bien pour la tour Montparnasse on a planté enfin on a construit plutôt 56 pieux énormes qui descendent à 70 mètres de profondeur pour arriver jusqu'à un niveau qui est relativement cohérent et donc il faut vraiment une ingénierie qui est tout à fait spécifique à cause du fait que l'exploitation du sous-sol parisien n'a absolument pas été faite dans un contexte durable justement et la durabilité à l'époque n'était pas du tout à l'ordre du jour donc on va on va laisser un peu le passé pour arriver justement pour arriver au présent et voir justement en quoi ces matières premières qui sont traditionnelles traditionnelles bon c'est un dessin qui montre donc une artiste chinoise en train de peindre en train de peindre des céramiques de très grande dimension vous voyez que pour ça donc elle monte sur des échafonages enfin sur des tuyaux qui sont faits à partir de bambou ces matières premières on les a vraiment dans la vie de tous les jours alors les céramiques vous sont familières mais lorsque vous montez dans une voiture alors c'est écrit en petit et c'est fait exprès surtout ne lisez pas ce qu'il faut voir simplement ce sont les flèches c'est qu'effectivement les minéraux donc là ce sont des minéraux industriels il ne s'agit pas des métaux il s'agit des minéraux qui sont utilisés en tant que minéraux et qu'on aura retrouvé pratiquement dans tous les environnements dans tous les environnements de la voiture donc ce sont des applications qui sont effectivement modestes qui sont cachées mais qui sont extrêmement importantes et qui font que le domaine des minéraux naturels dans lesquels la France est leader mondial est un domaine tout à fait particulier dans lequel notamment les relations structure-propriété sont très importantes j'en dirai un mot tout à l'heure en tant que minéralogiste on est extrêmement sensible justement à ce type de relations alors lorsqu'on regarde la partie le volet minerai cette fois-ci c'est-à-dire les métaux qui sont extraits à partir de ces matières premières minérales là aussi c'est un petit peu comme tout à l'heure pour le diamant par rapport au granit c'est effectivement un peu facile on va opposer les métaux les plus abondants comme l'aluminium ou le fer qui sont déjà des constituants majeurs de la croûte terrestre donc de cette partie externe de la terre sur laquelle on vit et on va les opposer avec évidemment les métaux précieux notamment les platinoïdes dont on parlera brièvement tout à l'heure ici aussi on ne peut s'en sortir que parce qu'on est sur des échelles logarithmiques sinon évidemment les prix ne voudraient rien dire mais on n'est pas non plus sur les mêmes quantités de matériaux on n'est pas du tout sur les mêmes usages donc il faut faire très attention sur ces ressources parce qu'on peut avoir des ressources qui peuvent être très rares des ressources très abondantes des ressources très chères ou au contraire qui le sont beaucoup moins et elles sont souvent mal partagées elles sont souvent mal partagées donc le très bel exemple c'est le platine le platine qui se trouve essentiellement en Afrique du Sud j'en dirai un mot brièvement tout à l'heure sur ces légitimes du Bushwell qui sont à côté de Pretoria donc qui est un ensemble géologique très très original et c'est pour vous montrer que ici vous voyez qu'on est pratiquement à 75% donc sur le platine total qui produit qui provient d'Afrique du Sud mais les réserves c'est encore plus que ça c'est qu'on est à 95% de réserves qui sont localisées en Afrique du Sud c'est-à-dire que le potentiel de production en platinoïdes donc de l'Afrique du Sud est vraiment considérable platinoïde ça veut dire le platine et tous les éléments voisins comme l'iridium comme le rhodium etc et donc ces platinoïdes sont importants évidemment comme métaux précieux mais ils sont surtout très importants en catalyse et donc effectivement ça donne à l'Afrique du Sud une importance stratégique considérable au niveau mondial c'est une des conséquences directes de ce partage très très inégal des ressources entre les pays alors il y a des fois c'est encore plus spectaculaire c'est-à-dire qu'une mine va être importante au niveau mondial donc vous voyez par exemple au Neobiob c'est une seule mine au Brésil qui fait 75% de la production mondiale actuelle donc c'est pareil sur la grande mine de terres rares chinoises de Bayanobo donc en Mongolie où vous avez pratiquement la moitié de la production mondiale actuellement qui provient de cette mine donc on a des ensembles qui sont vraiment exceptionnels de ce point de vue-là alors le géologue est très content parce que ces processus vont révéler des évolutions passionnantes du milieu géologique pour arriver à de telles concentrations c'est-à-dire toute une logique de processus qui vont concentrer ainsi les éléments chimiques évidemment le géopoliticien sera beaucoup moins content parce qu'une ressource qui est essentiellement localisée dans un seul pays ce n'est pas simple à gérer sur le long terme alors comme vous le savez probablement on entend suffisamment parler dans les médias la Chine devient de plus en plus importante en termes économiques c'est évidemment vrai et c'est spectaculairement vrai au niveau des ressources minérales donc oups j'en veux pour preuve la production de fer donc le fer va être utilisé notamment dans le bâtiment pour pouvoir construire des tours des bâtiments qui sont élevés on aura besoin de beaucoup de fer et lorsque l'on voit les niveaux de production de la Chine il y a moins de 20 ans donc il y a une quinzaine d'années et maintenant vous voyez la progression absolument spectaculaire de la Chine et lorsque l'on regarde l'évolution mondiale donc de production de minerais de fer on voit qu'il y a une augmentation avec cette augmentation avec un monde en dehors de la Chine qui est pratiquement plat et bien on a l'origine c'est uniquement lié à la Chine et ici vous avez la crise économique des subprimes qui est venue effectivement effondrer momentanément la fin des productions donc ça va nous alors en termes en termes de production ça va nous amener ça va nous amener là aussi une ressource qui est très très mal partagée autrefois en France on avait des mines de fer elles étaient en Lorraine ces mines de fer ont fermé les concentrations n'étaient pas bonnes elles n'étaient pas très élevées en plus il y avait du phosphore c'était associé à des phosphates et le phosphore dans les métaux c'est jamais très bon et on a préféré effectivement des minéraux beaucoup plus des minerais pardon beaucoup plus simples avec des oxydes de fer beaucoup plus purs et qui sont localisés là aussi dans finalement peu de pays et les gisements de classe mondiale se trouvent essentiellement en Australie et en Chine et à des degrés moins dans des pays comme le Brésil ou la Russie ce qui n'empêche ce qui n'empêche pas effectivement d'avoir par exemple au Brésil la plus importante exploitation de fer du monde donc là aussi le fer en raison de l'importance des gisements qu'il faut pour que le gisement soit rentable là aussi le fer qui était avant un élément qui était exploité absolument partout et se retrouve maintenant exploité uniquement dans un petit nombre de pays ce qui là aussi pose des questions alors ça pose des problèmes dans le sens que les volumes liés donc aux quantités de minerais de fer qu'il faut à l'industrie mondiale sont absolument considérables on va avoir d'une part des mines qui sont très importantes donc ça c'est un exemple les trois proviennent du groupe Rio Tinto qui exploite des gisements de fer qui est un de ceux qui exploitent les gisements de fer dans la province de Pilbara Pilbara c'est à la taille de la France mais avec 40 000 habitants donc du coup développer des mines de taille importante avoir sa propre compagnie de chemin de fer c'est un plaisir pour les amateurs de chemin de fer vous avez des trains qui font plus de 3 km avec 8 motrices enfin c'est vraiment exceptionnel vous avez votre propre port avec vos propres minéraliers et donc tout ça c'est faisable parce que justement vous avez quand même la disposition de l'espace et donc les concurrences avec les autres usages de l'espace sont minimisées par rapport à ce que l'on peut observer par exemple en Europe et on observe depuis quelques années une évolution majeure de ce secteur industriel donc là on n'est plus du tout dans la science mais ce sont nos interlocuteurs donc on est extrêmement on veille enfin on regarde comment ça évolue comment évolue le domaine c'est que petit à petit les groupes vont s'intégrer pour que le mineur soit aussi le métallurgiste soit aussi le négociant et que donc petit à petit tout ça c'est effectivement à l'intérieur d'une même société alors c'est pas du tout général mais c'est ce que l'on voit sur un certain nombre de maïs d'or et quand même on est en France et c'est très important l'usine de la société le nickel à Doniambo donc à Nouméa qui est donc une usine majeure donc en production en production de nickel et qui va être qui va être fortement remaniée donc au niveau notamment de la production d'énergie alors ceci dit derrière ces aspects qui sont qui sont tout à fait dorés et ce qui impacte beaucoup donc des collaborateurs enfin les discussions et collaborations entre la réflexion scientifique entre le monde universitaire et le monde industriel c'est que on a un secteur qui est souvent soumis à des conjonctures extrêmement défavorables avec des reversements de situations qui font qu'actuellement notamment par exemple l'industrie du fer est une industrie qui est totalement sinistrée vous voyez la chute on est sur quelques années donc ça va monter puis après ça va descendre donc ça c'est la déploiement des déploitations c'est pas les gains économiques mais ça montre qu'effectivement les sociétés minières ne recherchent plus ou cherchent beaucoup moins plutôt de fer actuellement et effectivement c'est pas très bon pour réfléchir à moyen terme sur la durabilité de cette ressource alors ce transparent j'ai souhaité le montrer dès aujourd'hui on en reparlera dans le cadre des cours mais c'est une grande logique en fait que je trouve tout à fait intéressante qui est qu'on peut aligner alors attention c'est toujours pareil les diagrammes log-log sont toujours très appréciés parce qu'ils lisent beaucoup de d'hétérogénéité dans les données mais ce que l'on voit c'est que les quantités produites des éléments chimiques sont en gros cohérentes avec les concentrations que l'on observe dans la nature donc on va retrouver évidemment les constituants majeurs de la croûte terrestre ici avec les plus grandes quantités produites alors que les éléments chimiques vont se retrouver dilués plutôt les éléments très rares comme par exemple l'or ou les minéraux du platine un PGE c'est platinum group elements vont se retrouver avec des volumes faibles ceci dit ce qui est intéressant en termes de géochimie c'est de voir que certains éléments peuvent être produits avec des quantités importantes malgré leur concentration ça veut dire qu'ils peuvent être concentrés naturellement et ça c'est une des grandes questions justement pour nous en sciences de la Terre c'est de comprendre comment se font ces concentrations alors que d'autres éléments chimiques qui pourraient tout à fait être concentrés ne le sont pas et donc ne peuvent pratiquement pas être exploités c'est le cas du scandium qui effectivement est un élément dans lequel il y a très très peu de processus qui vont pouvoir le concentrer par rapport au niveau qu'il a à l'état natureur enfin dans la croûte normale dans la croûte standard et comme on est quand même dans un domaine voisin de l'environnement de la réglementation effectivement il est intéressant de regarder l'évolution d'un domaine lorsque par exemple il y a la puissance réglementaire qui intervient pour par exemple interdire certains produits alors en tant que chercheur à Jussieu je ne pouvais pas ne pas parler de l'amiante évidemment donc là c'est la production américaine alors c'est écrit en petit c'est simplement j'ai voulu le laisser pour simplement dire l'amiante qui est utilisé dans un nombre extrêmement élevé de produits depuis les linaux sur lesquels on marchait jusqu'au toit en fibro-ciment et ce que vous voyez c'est une production donc au niveau une consommation au niveau américain qui est devenue extrêmement faible et pratiquement inexistante depuis déjà une dizaine d'années alors on est sur un diagramme à peu près voisin dans le cas de l'arsenic avec le fait qu'on a récupéré les données plus récentes sur l'évolution de la consommation de l'arsenic l'arsenic cette grande partie qui est en jaune claire c'est pour le traitement des bois vous avez peut-être vu parfois ce que des barrières sont d'une couleur un petit peu verte c'est lié au fait qu'on a eu un traitement antifongique à base d'arséniade de cuivre et de chrome qui en fait est reconnu pour ne pas être du tout friendly du point de vue environnemental et donc il y a eu un ban une interdiction d'utilisation pour toutes les barrières qui étaient à proximité des habitations donc ce qui reste vous voyez qu'on a mis à peu près un an pour effondrer la consommation et ensuite ce qui reste ce sont les utilisations loin des habitations qui gardent effectivement contrairement à la ambiante un niveau de consommation résiduel alors la première grande ressource dont je voulais parler ce sont les minéraux industriels donc ces minéraux industriels ils sont souvent d'une très très grande banalité c'est par exemple le sable on voit une plage standard donc on dit blond un sable blond blond c'est pas les sables chez nous c'est essentiellement de la silice avec un peu de felspate blond c'est pas du tout la caractéristique du quartz qui va le constituer le quartz il est blanc et par exemple comme ici en fait s'il est blond c'est parce qu'il y a un petit peu d'oxyde de fer qui a précipité à la surface et donc c'est ça qui va donner cette couleur et si vous voulez utiliser ce sable pour par exemple faire des vitrages de qualité vous ne pourrez pas parce que ce fer c'est une impureté et il va vous donner une coloration extrêmement sombre qui fait que le vert ne sera pas du tout utilisable donc on cherche à ce moment là des ressources naturelles qui sont du sable pur c'est pour ça que par exemple la région de Fontainebleau et de Nemours ont vu s'installer depuis longtemps des industries de haute technologie faisant par exemple de la silice faisant des vitrocéramiques donc des produits à très très forte valeur ajoutée parce que le sable qui se trouve ici en fait a été entre guillemets nettoyé par des processus naturels ils ont été enfoncés puis ensuite ils sont revenus à la surface au cours de l'histoire géologique et donc les oxydes de fer qui étaient précipités à la surface du quartz et bien ils sont partis ils ont été réduits le fer a été réduit c'est exactement pareil pour les argiles une argile qu'on appelle le kaolin par exemple qui est extrêmement classique que l'on retrouve comme constituant majeur des latérites qui sont ces sols rouges tropicaux et ils sont rouges parce que les latérites sont associées à des oxydes de fer on ne pourra pas utiliser ces latérites par exemple pour faire du couchage papier on n'en voudra pas non plus pour faire des céramiques vous auriez des matériaux qui seraient extrêmement colorés et on va chercher avec des histoires géologiques souvent un petit peu voisines lorsqu'il s'agit de gisements sédimentaires on va chercher des gisements de kaolin dans lesquels les oxydes de fer soit n'ont pas été formés en même temps soit dans ce cas là soit ces oxydes de fer ont été dissous ont été réduits plutôt et puis le fer ferreux a été dissous donc ces minéraux les minéraux argileux notamment sont des minéraux industriels extrêmement importants alors ils sont intéressants parce qu'on va les trouver dans beaucoup d'environnements ils sont intéressants parce qu'ils sont réactifs ils sont réactifs à cause de cette petite boule rouge que vous voyez ici qui sont les protons on est du groupement hydroxyle ce qui veut dire que lorsque vous allez chauffer la kaolinite vous allez déstabiliser les minéraux parce que ça va donner de l'eau donc l'eau va partir et vous allez avoir ce qu'on appelle une céramique donc ce sont des minéraux qui sont réactifs parce que justement ils ont ces groupements très spécifiques et ils vont développer donc ils se trouvent avec des structures à deux dimensions ce sont des composés lamellaires et ils vont développer naturellement des morphologies lamellaires qui vont en faire une partie de l'usage dont on va parler dans un instant donc ces argiles ont en plus le bon goût d'avoir des propriétés extrêmement variées sur leurs structures dans certains cas on ne voit pas d'hydroxyle à l'extérieur donc on a des argiles qui sont hygrophobes elles ne retiennent pas l'eau c'est le talc vous avez probablement tous déjà vu du talc et vous savez qu'il a justement un certain nombre d'applications qui sont directement liées à la structure de la surface de ces petites lamelles de quartz de ces plaquettes de quartz qui vont justement avoir des oxygènes neutres et donc qui ne vont pas permettre à l'eau de se piéger contrairement à la kaolinite qui est elle une argile qui est hydrophile et on fait effectivement toute la gamme avec ces variations d'énergie de surface on fait toute la gamme de propriétés depuis des composés hydrophobes jusqu'à des composés qui sont hydrophiles alors une ressource peut être utilisée à des usages très variés alors si on reprend le kaolin pour ne pas trop disperser parce qu'il y a beaucoup de minéraux et beaucoup de ressources donc on essaye de limiter les dégâts on va en rester au kaolin ce kaolin peut être utilisé soit par exemple pour faire du papier donc il va intervenir on va le voir dans un instant soit pour être couché à la surface du papier c'est sur du kaolin qu'on va écrire parce que ce ne sont pas les fibres de cellulose qui vont nous permettre d'écrire les fibres de cellulose ne définissent pas une surface à deux dimensions ce que l'on veut c'est des plaquettes qui nous définissent la surface et puis on va vouloir donner de la consistance au papier et puis entre parenthèses aussi économiser un peu de cellulose ce qui coûte de plus en plus cher donc on va l'utiliser comme charge exactement comme ce que l'on pourrait avoir par exemple dans des plastiques il y a d'autres utilisations du kaolin en tant que kaolin par exemple en cosmétique en pharmacie comme excipient etc donc là c'est le kaolin qui est utilisé avec ses propriétés ses propriétés dont j'ai parlé il y a un instant c'est à dire donc une structure avec notamment ces copains hydroxyde de surface qui donne cet aspect donc hygrophile et on oppose à ça donc c'est ce qu'on appellera un minéral industriel puisqu'il existe encore en tant que minéral on le trouve dans le papier c'est un minéral si on veut regarder le papier alors que si on regarde par exemple une céramique si on regarde une fibre de verre le kaolin a certes été utilisé pour les faire mais il n'existe plus le kaolin est mort il a réagi on l'a chauffé et donc c'est différent c'est ce qu'on appellera une matière première à ce moment là puisque le kaolin il sera là simplement pour apporter de l'aluminium de l'alumine disons plutôt de l'alumine et de la silice et puis c'est tout ce qu'on lui demande donc effectivement les deux types d'utilisation sont très contrastés ce n'est pas du tout les mêmes propriétés que l'on va avoir ce ne sont pas les mêmes gisements qui seront exploités donc voilà justement juste l'allure que peut avoir une surface de feuilles de papier où on voit justement que l'ensemble des vides que vous avez entre les fibres de cellulose sont remplis par ces plaquettes de kaolin et donc on va avoir une association vraiment très intime entre ces plaquettes de kaolin et les fibres et ça arrive justement on arrive à des matériaux que l'on essaye d'améliorer davantage donc notamment en gagnant sur des tailles divisées pour avoir des matériaux plus fonctionnels et on arrive vraiment à des matériaux hybrides au sens de Clément Sanchez c'est vraiment une très belle association organique et inorganique et donc lorsque vous couchez la surface du papier avec le kaolin c'est un kaolin qui est beaucoup plus intéressant économiquement que le kaolin qui est en grain donc ce qu'on va faire c'est qu'on va cisailler ces empilements de plaquettes pour avoir des plaquettes qui sont ces plaquettes que vous allez justement remettre à la surface donc de votre feuille de papier donc ça c'est un message important en termes de durabilité c'est comment non seulement avoir plus de ressources mais c'est surtout améliorer la ressource c'est-à-dire pour un même kaolin si les propriétés et les défauts s'y prêtent évidemment s'il n'y a pas trop de défauts la valeur de votre matière première vous allez passer donc d'un kaolin à trois dimensions à un kaolin à deux dimensions donc en enlevant les plaques les unes par rapport aux autres alors le deuxième grand groupe de matières premières minérales de ressources minérales ce sont les minerais donc les minerais que l'on voit actuellement se former au fond des océans ce sont ces images que certains d'entre vous ont probablement déjà vues qui sont ce qu'on appelle les fumeurs noirs c'est-à-dire le fait qu'au milieu des océans dans ces rides océaniques vous allez avoir des sorties de fluides à haute température on est dans des températures qui peuvent atteindre sans problème les 300 degrés avec des sulfures qui vont se déposer qui vont justement se déposer pour faire ces cheminées et on les voit qui sortent ici vous voyez ces poussières noires qui sont donc ces sulfures ces sulfures divisées qui absorbent totalement la lumière ce sont des semi-conducteurs à petit câble donc vraiment ils sont très noirs et donc je pose la question donc je ne vais pas commenter en détail ce transparent ce n'est pas le soir pour ça mais le point important pour moi c'est cette rélogie c'est-à-dire que pour faire un gisement il faut déjà donc on prend l'analogie souvent des troupeaux de moutons il faut déjà rassembler les moutons donc les éléments chimiques sont dispersés de façon pas du tout aléatoire et donc obéissent aux grandes lois de la géochimie mais ils sont quand même à des niveaux de concentration qui sont faibles et donc on va avoir d'abord il va falloir les mobiliser donc dans un magma dans un silicate fondu ou dans des fluides de plus ou moins haute température ensuite on va les transporter donc pendant le transport il faut bien aiguiller il faut bien aiguiller ces milieux qui transportent sinon là aussi on va les redisperser et puis enfin il y a une troisième phase qui est le dépôt et là aussi le dépôt il faut qu'il soit cohérent pour que tout le monde précipite au même endroit et c'est ça qui vous donnera un grand gisement sinon ça donnera simplement une planète Terre qui évolue comme elle évolue pratiquement tout le temps c'est-à-dire de façon donc beaucoup moins particulière alors quelques exemples juste pour vous montrer la grande diversité la grande diversité de ces gisements donc ils peuvent être magmatiques donc avec des ressources considérables en métaux ils peuvent être sédimentaires et donc correspondent par exemple comme les gisements de fer à un gisement qui correspond à l'oxydation de l'atmosphère donc l'atmosphère qui va s'enrichir en oxygène avec l'activité de photosynthèse et pendant des centaines de millions d'années l'oxygène généré par cette photosynthèse va simplement entre guillemets servir à oxyder le fer ferreux qui était dans l'océan donc cette première atmosphère qui a ensuite disparu pour laisser place à l'atmosphère actuelle que vous connaissez où il y a justement de l'oxygène qui est libre correspond à la formation de la totalité de l'intégralité de ces gisements de fer donc ils sont vraiment caractéristiques de cette période de l'histoire de la Terre les minerais de Nouvelle-Calédonie que l'on voit ici donc avec donc on en reparlera il y aura des exposés spécifiques aussi dessus à cause de l'importance de ces minerais et donc juste une remarque sur l'or qui est donc un minéral toujours un petit peu mythique avec notamment les questions qui sont posées par l'existence de très grandes pépites et on se demande comment est-ce qu'on peut avoir des quantités de kilogrammes d'or qui arrivent ensemble l'an dernier encore dans l'état de Victoria dans le sud de l'Australie a été trouvé donc une grande pépite d'à peu près 3,5 kilos donc c'est quand même des quantités en un seul morceau les gens sont très contents et donc c'est lié au fait que l'on a une activité bactérienne et donc c'est justement pour commencer à dire que l'interaction entre activité biologique et activité géochimique est effectivement un paramètre majeur à considérer alors ça ça fait un lien justement avec les impacts environnementaux ces impacts environnementaux donc vont venir du fait que les mines extraient des minerais tous les minerais ne sont pas utilisés donc on va avoir derrière l'exploitation à la fin de l'exploitation on a des grands tas dans lesquels il y a du minerai qui n'a pas été traité et qui vont générer donc l'eau en ruisselant va mobiliser les métaux et ces métaux lourds vont pouvoir là je vais peut-être passer vont pouvoir effectivement avoir un pouvoir de pollution alors un pouvoir de contamination en étant un peu prudent je mets ce diagramme exprès pour dire qu'il faut faire attention aux termes de pollution parce que beaucoup de ces substances sont en fait des substances essentielles donc par exemple une substance comme le sélénium est absolument indispensable mais le sélénium est aussi un contaminant redoutable qui peut amener à la mort donc on a effectivement cette notion d'optimum de dose qu'il faut vraiment avoir à présent à l'esprit c'est beaucoup moins manichéen qu'en tout ou rien il y a alors un diagramme qui est vraiment très important pour moi c'est de dire il faut faire attention au message c'est-à-dire que la concentration d'un élément la concentration d'un élément dans le sol par exemple n'est pas le seul guide qu'il faut considérer la concentration chimique n'est pas le plus important alors j'explique un tout petit peu ce diagramme la concentration du plomb dans le sang donc le plomb va effectivement être un élément polluant qui va notamment affecter le développement des enfants donc c'est extrêmement important pour les populations de bas âge que l'on corrèle avec la concentration du plomb dans le sol et ce que vous voyez c'est qu'au lieu d'avoir donc une évolution linéaire plus on a du plomb dans le sol et plus on a du plomb dans le sang c'est pas du tout ça ça dépend des endroits lorsque vous êtes dans des endroits où on est en train d'exploiter actuellement le minerai le minerai de plomb est tellement peu soluble que vous allez bon en avoir des concentrations qui font que par exemple ici à 0,5% ça pourrait tout à fait être un minerai de plomb tellement le sol est concentré mais il n'y a pas beaucoup de plomb qui en fait passe dans le sang contrairement à d'autres endroits où on se retrouve à proximité de raffinerie par exemple ou avec des concentrations beaucoup plus faibles on arrive avec des concentrations qui sont vraiment très très ennuyeuses en termes de santé donc vous voyez c'est pour dire attention il n'y a pas que la composition chimique il y a aussi ce qu'on appelle la spéciation c'est-à-dire la forme sur laquelle cet élément chimique va se trouver qui va donc être directement en impact sur la santé humaine et donc là on va pouvoir distinguer donc là il y aura effectivement tout un cours qui sera sur la contamination parce qu'il y a un aspect qui est majeur pour nous en France on a beaucoup de mines anciennes qu'il faut effectivement surveiller ces mines évoluent tranquillement elles évoluent tellement tranquillement qu'on n'y fait pas attention jusqu'au jour où on voit qu'il y a une contamination locale une contamination avec des décédements chimiques comme par exemple l'arsenic ou l'antimoine qui sont extrêmement dangereuses mais ça peut être aussi pour nous des concentrations à base de cadmium ou de plomb les autres éléments chimiques sont un peu moins importants pour la France mais c'est quand même des éléments qui sont suivis dans le monde entier la minéralogie environnementale est une des mines qui a totalement explosé à cause justement du souci que l'on a maintenant de pouvoir remédier à ces anciennes mines qui ne sont plus intéressantes économiquement mais qu'il faut gérer ce qu'on appelle des sites orphelins et qu'il faut gérer donc à la puissance publique qui doit effectivement l'assumer et dans le nouveau schéma de développement des mines on demande effectivement au secteur minier d'intégrer cela et donc c'est naturellement fait maintenant ce n'était pas fait avant il y a 100 ans par exemple mais c'est fait maintenant d'intégrer cette préoccupation d'impact dans le schéma économique donc on a différents types de contamination ça peut être lié à des catastrophes par exemple des ruptures des ruptures de digues qui contenaient des déchets des déchets hautement toxiques comme ça a pu se passer en Espagne il y a une quinzaine d'années ça peut être des concentrations naturelles mais qui sont néanmoins très élevées donc ça c'est extrêmement intéressant parce qu'on va pouvoir grâce à ça détecter des formes qui sont très stables ça permet de stabiliser d'avoir des idées plutôt pour stabiliser les méthodes lourdes dans les sols et puis dans certains cas donc ce sont des exemples je ne vais pas trop bien cisser dessus mais on a effectivement des détransfers dans les fleuves qui peuvent contaminer à des centaines de kilomètres de là comme ça a été observé pour la Garonne des centaines de kilomètres du site minier d'où ça provient et dans certains cas on a effectivement les évolutions de ces résidus miniers qui peuvent se faire en quelques dizaines d'années c'est le cas de cette mine qui a été énormément étudiée donc au laboratoire c'était Guillaume Morin qui a regardé ça et pendant plusieurs années c'est un endroit qui est absolument passionnant on a effectivement des niveaux de concentration absolument spectaculaires en arsenic vous voyez donc c'est des endroits dans lesquels il vaut mieux effectivement faire très attention et ces concentrations très élevées en arsenic vont s'accompagner d'une baisse progressive des concentrations dans l'eau vous voyez qu'on est ici dans des unités qui sont des milligrammes par litre alors qu'à quelques kilomètres de là on est en microgrammes par litre on est en Europe on est en France et donc on a des habitations à proximité on n'est pas du tout en plein désert on a des impacts directs sur la santé humaine donc effectivement ce sont des affaires qui sont extrêmement sérieuses et sur lesquelles beaucoup d'équipes travaillent les résultats sont absolument spectaculaires on voit justement se développer des bactéries des bactéries qui vont jouer un rôle en précipitant des phases adaptées soit au piégeage de l'arsenic 3+, qui est la forme la plus dangereuse d'arsenic soit d'arsenic 5+, selon les saisons été ou printemps ce ne sont pas les mêmes souches bactériennes évidemment et n'assurent pas du tout les mêmes fonctionnalités en termes d'oxydation puisqu'il y en a qui oxydent essentiellement le fer ferreux en fer ferrique alors que d'autres vont oxyder arsenic et fer donc tout ça après on rentre dans les détails mais c'est pour vous dire qu'on a des résultats qui sont scientifiquement absolument spectaculaires et en plus au niveau d'impact environnemental c'est grâce à la précipitation de ces phases qui piègent l'arsenic que vous pouvez dépolluer justement les eaux vers l'aval alors sur les métaux critiques on va regarder on va regarder on va juste voir quelques diapositives donc ça c'est un transparent c'était une caricature de Cabu que j'avais un petit peu correspondue avec lui il y a deux ans pour un éditorial que je faisais sur les terres rares j'avais donc dans le journal Elements je faisais l'éditorial et j'avais utilisé cette caricature qui disait bien effectivement le stress dans lequel on avait vécu il y a quelques années avec cette crise des terres rares cette crise des terres rares qui bon je vais peut-être avancer qui avait été bien médiatisée et qui avait qui était médiatisée tout simplement parce que en rose ici c'est la Chine et la Chine est arrivée à être tellement prépondérante que les autres mines ont fermé vous voyez que les Etats-Unis ont arrêté leur production il y a une vingtaine d'années alors il y avait différentes causes on ne va pas rentrer dans les détails ici mais il y avait notamment le fait qu'on laissait les terres rares à la Chine progressivement et puis on s'est rendu compte qu'il y a eu donc une crise entre la Chine et le Japon la Chine a immédiatement bloqué ses exploitations de terres rares et le Japon n'a pas pu tenir très longtemps donc effectivement on est dans des environnements qui sont assez conflictuels et ce qui est très intéressant c'est ce qui s'est passé après il y a quelques années donc fin 2011 on avait effectivement ce grand stress qui avait été lié à cette crise et vous voyez qu'ensuite le cours ça c'est donc le cours de ces terres rares ici c'est l'or qui est pratiquement passé sans bouger mais on voit que le cours des terres rares ensuite s'est mis à redescendre alors il s'est mis à redescendre parce que business is business donc il fallait effectivement quand même que la Chine puisse continuer à vendre ses ressources terres rares et d'autre part parce qu'il y a des mines qui ont été réouvertes et on constate effectivement une augmentation considérable des prospects en terres rares et ce que l'on voit par exemple ici c'est par exemple que la Chine n'a pas du tout 90% ou 97% comme pour le platine de la ressource terres rares mondiales là c'est la réserve donc c'est effectivement une partie exploitée pour des raisons qui peuvent être directement liées à ce que disait l'administrateur donc liées au contexte dans lequel on effectue ces exploitations et vous voyez l'espoir sur l'avenir voilà c'est vers ça qu'on arrive c'est-à-dire que le reste du monde qui est ici enfiolé il était anecdotique il le devient de moins en moins et plus tard il le sera il sera peut-être développé donc à équivalence avec la Chine et donc Eugene Gold qui était un des conseillers d'Obama pour le Pentagone qui était spécialiste justement d'économie et de stratégie de l'économie donc disait effectivement sur le fait qu'il fallait faire très attention à ne pas réagir trop vite justement à la lumière de cet incident qui est maintenant bien relaxé le recyclage c'est là-dessus qu'on va terminer puisqu'on est dans un contexte de développement durable on va regarder donc cet aspect de recyclage de réutilisation de reusage comme on dit des métaux c'est un sujet qui est très délicat qui est très délicat parce qu'on ne peut pas le généraliser on ne peut pas parler du recyclage de l'ensemble des matériaux et vous voyez j'en veux pour preuve que ces couleurs ce que vous voyez ici donc en bleu ce sont les métaux plutôt qui sont faciles entre guillemets à recycler et on a effectivement toute une gamme jusqu'aux métaux qui sont pour l'instant en tout cas extrêmement difficiles à recycler donc cette difficulté à recycler peut être liée notamment à la complexité chimique dans laquelle ils se trouvent insérés dans les matériaux fonctionnels qui sont utilisés ça peut être par exemple dans le cas de l'indium que l'on utilise surtout en couchemin sur des verres fonctionnels et bien ce sera la difficulté d'aller chercher cette entre guillemets ressource secondaire en indium puisque c'est simplement une couche mince évidemment vous voyez que c'est pas très très facile ceci dit donc il y a de plus en plus un consensus pour dire que on essaye d'élaborer les produits avec dans l'idée leur déconstruction leur démontalement leur utilisation donc dès le stade de conception du produit on aura effectivement des possibilités de recycler plus simplement ces ressources ces ressources secondaires et on a effectivement des métiers qui arrivent c'est le cas par exemple du bâtiment là aussi ce sera traité dans le cadre du colloque où justement ces fameuses matières premières secondaires deviennent de plus en plus importantes même au niveau économique donc c'est pas du tout une pénalisation vis-à-vis de l'industrie on est sur des diversifications de métiers l'industrie ça fait longtemps que notamment la fédération des métaux a une partie recyclage donc c'est pas du tout une nouveauté simplement que ça devient de plus en plus important à partir du moment où l'ensemble du secteur économique l'a pris en compte dès la conception des produits donc dans le cas par exemple du verre c'est quelque chose que vous savez dans la vie de tous les jours on recycle effectivement le verre essentiellement le verre d'emballage et ce que l'on voit c'est qu'effectivement les pays sont plus ou moins vertueux donc on aime bien en Europe faire des statistiques donc ce qui est en bleu ce sont les pays qui sont très très vertueux on arrive à des taux de recyclage de 94% donc en Suède d'autres pays le sont le sont beaucoup je ne les citerai pas mais bon c'est extrêmement contrasté voilà et donc donc là où est-ce qu'on en arrive avec ce recyclage et bien on en arrive à un renversement du concept et ça a été bien exprimé par le conseil international des sociétés minières et métallurgiques c'est le fait que on va bientôt concevoir le fait que produire un métal c'est essentiellement pour remplir le trou entre la demande totale et ce que l'on n'a pas pu recycler et petit à petit ici c'est ce qui est extrait vous voyez que c'est en train de descendre ici c'est ce qui est recyclé c'est ce qui est en train de monter là c'est la demande totale donc effectivement il y a encore un trou mais bientôt ça va effectivement se regrouper se retrouver plutôt mais la demande imposera la demande qui continue à monter imposera de continuer à extraire du minerai donc ça reste tout à fait d'actualité on intègre de plus en plus ce recyclage donc dans cette ressource alors je voulais donc en terminant cette partie scientifique juste dire un mot sur une action qui me semble justement exemplaire qui est le centre national de ressources technologiques nickel et son environnement et qui est basé à Nouméa et ce centre de ressources technologiques est là pour réfléchir justement sur les trois les trois ovales dont j'ai parlé tout à fait au début de l'exposé c'est-à-dire le volet le volet économique c'est-à-dire la façon dont la ressource peut être exploitée donc là c'est toute une réflexion sur les soucis communs qu'ont les sociétés minières pour mieux exploiter la ressource en nickel sur le territoire on a le volet sociétal et puis on a le volet écologique et effectivement ce sont des actions alors c'est centré sur cette ressource nickel en Nouvelle-Calédonie mais c'est assez exemplaire je ne connais pas d'exemple similaire au monde et donc cotise pour ce centre technologique à la fois les collectivités publiques dont territorial ou la puissance centrale mais aussi le secteur économique évidemment donc qui permet le fonctionnement et donc nous aurons justement des intervenants qui viendront de ce centre de ressources technologiques voilà derrière tout ça il y a du travail il y a du travail fait par de très nombreuses personnes des équipes bien beaucoup d'instruments en tant que minéralogiste on est physico-chimiste du solide on regarde aussi des liquides et donc on veut utiliser de nombreux instruments des grands instruments d'abord des sources à neutrons des centres de rayons à Saint-Grotron des microscopes électroniques des spectroscopies du solide enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup d'instruments qui sont utilisés tout ça c'était pour dire c'était pas pour c'était pas pour le détailler c'était pour dire que nous avons besoin d'un soutien de recherche sur le long terme c'est pas sur une action à deux ans que l'on va pouvoir avoir justement tout le panel de méthodes qui vont nous permettre de suivre à la trace c'est vraiment j'ai souhaité dire à la trace parce qu'on va suivre même des éléments qui sont très dilués on va les suivre dans les milieux géologiques et donc pour ça on a besoin vraiment d'une recherche publique qui soit financée à un niveau totalement tout à fait suffisant pour pouvoir tenir dans la compétition internationale avec justement ces instruments de pointe qui nous permettent de vraiment de pouvoir bien dialoguer ensuite avec les acteurs à la fois économiques et institutionnels voilà quelques conclusions quelques conclusions sur sur le fond et sur vers où on va donc d'abord ces notions de gisements que ce soit les gisements de minéraux industriels justement c'est caolin blanc c'est très beau sable ou que ce soit les gisements parfois spectaculaires de minerais métalliques on a des événements géologiques qui sont vraiment uniques qui sont exceptionnels et qui nous montrent qu'on a eu une cohérence dans l'action des différents paramètres donc géologiques donc au niveau pression au niveau température au niveau action de l'activité biologique dont je vous ai montré un petit peu la très grande importance dès qu'on arrive à la basse température c'est extrêmement varié mais on se rend compte que de temps en temps et bien au même endroit on puisse produire des processus qui nous ont amené à des gisements de taille mondiale dans le futur et bien avec les méthodes les méthodes actuelles on est en train de réévaluer un certain nombre de très grands gisements qui ont des extensions spectaculaires comme par exemple Olympique d'âme qui est probablement un des plus grands gisements mondiaux qui existe actuellement en Australie avec une extension qui est vraiment énorme alors on se trouve parfois sur des contextes difficiles donc ça c'est le problème des exploitations en Arctique donc le Groenland va aussi être un questionnement donc ça c'est effectivement ces environnements très fragiles qui sont en questionnement ce qui est très important et on en parlera justement dans le cadre de l'activité de cette chaire ce sont les traitements de minerais on a une révolution enfin on a une évolution très très importante des technologies de traitement de minerais et en termes de durabilité c'est très important c'est comment essorer entre guillemets au mieux le minerai que vous avez pour en extraire tous les métaux et non plus simplement un seul et puis donc le recyclage comme j'ai mentionné et donc comme le disait bien le transport précédent ce besoin ce besoin à long terme et pour ça effectivement il nous faut il nous faut une formation une formation des chercheurs il nous faut une formation de qualité ça aussi ce sera discuté dans le cadre du colloque voilà donc cette question inaugurale débute donc l'activité de cette chaire je voudrais tout d'abord remercier toutes les personnalités qui vont venir nous apporter leur éclairage l'éclairage les plus autorisés ces personnalités viennent des mondes académiques du monde industriel du monde institutionnel c'est en effet en croisant nos différentes nos différentes expériences que l'on pourra que l'on pourra avancer c'est un échange permanent qu'il faut en toujours assurer pour que le développement durable soit effectivement efficace il ne faut pas être coupé justement de la réalité économique il ne faut pas non plus être coupé de l'aspect institutionnel qui justement comme on l'a vu tout à l'heure sera le bras armé j'allais dire en termes en termes de législation c'est au travers des échanges que les parties prenantes dont je n'ai pas parlé qui sont aussi les citoyens pourront se sentir pleinement membres de cette durabilité de la ressource tellement membres totalement membres de la cité je voudrais terminer cet exposé je ne saurais terminer cet exposé sans remercier tous les collègues tous les étudiants il y en a beaucoup avec lesquels j'ai travaillé dans les différents donc les collègues que j'ai croisés dans ces trois milieux universitaires et recherches institutionnels et industriels ce sont des mondes où mon expérience m'a montré qu'ils gagneraient à se connaître un peu mieux et donc c'est un vrai plaisir d'avoir pu partager leur vie dans ces trois environnements et puis à titre personnel des chercheurs en sciences de la terre dans la barre de physique tout en travaillant beaucoup avec des chimistes ça demande souvent une bonne énergie mais c'est extrêmement passionnant c'est comme ça qu'on arrive à une vision transversale je voulais notamment mentionner particulièrement Hubert Curien Hubert Curien était mon directeur de thèse il m'a suivi il m'a fait prendre conscience de l'importance des défauts dans les cristaux du fait que les cristaux avaient énormément d'avantages justement que les défauts pardon avaient énormément d'avantages et donc ça s'applique évidemment aussi bien aux minéraux naturels qu'aux cristaux je remercie toutes les institutions qui m'ont employé donc je vous souhaitais mentionner brièvement ici donc en s'étant bénis où on pouvait rentrer au CNRS à la sortie de son école donc effectivement j'ai pu effectivement profiter et je suis très content de la confiance qu'elles vont apporter ces institutions qui m'ont permis d'avancer dans des contextes extrêmement variés voilà je remercie ma famille je remercie mes proches qui ont accepté que la vie de nos chercheurs ne soit pas totalement normale et c'est tenté qu'on puisse définir une normalité dans la vie c'est François Scand moi ça m'est beaucoup plu dans sa leçon inaugurale d'il y a un mois qui disait que la recherche n'était pas 35 heures par semaine mais c'était toujours le week-end et les jours fériés pour moi aussi c'était parfois les nuits sur les grands instruments parce que c'est fou ce que ça arrive aussi la nuit et voilà mais c'est une passion et puis ça fait fonctionner les cerveaux de façon très intense je vous remercie de votre attention Applaudissements 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 Applaudissements